bonjour à toutes bonjour à tous c'est chris j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour la vidéo du lundi qui est diffusée le mardi et ouais j'ai eu un petit retard à l'allumage mais bon vous m'en voudrez pas donc voilà je faisais cette petite capsule pour plusieurs choses déjà pour vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 4000 abonnés sur la chaîne donc c'est un truc vraiment super un truc de fou donc merci merci pour votre fidélité merci pour vos commentaires merci pour vos retours ça me touche vraiment c'est super sympa voilà tant que tant que ça vous plaît on va continuer comme ça un pied et puis en espérant pouvoir apporter apporter des choses nouvelles comme le groupe facebook qui a été créé enfin plein de petites petites choses comme ça pour vous aider à à cheminer sur sur votre parcours donc donc voilà j'espère que ça vous plaît encore encore longtemps je voulais vous vraiment vous remercier du fond du coeur voilà autre chose donc c'était pour vous annoncer le grand live la date a été fixée le grand live enfin le grand live oui le live avec mon invité entre guillemets mystère qui aura lieu le vendredi 20 septembre à 20 heures sur facebook dans le groupe fermé donc les personnes qui ne sont qui sont vraiment flammes jumelles entre guillemets et qui veulent assister au live ou les personnes qui sont en doute sur leur parcours et qui veulent assister au live donc il faut me faire une demande sur le groupe fermé chris varail guidance fj voilà donc je vous accepterai et le live sera avec mon invité qui discutera donc on discutera tous les deux on a établi un plan de route à une chronologie un sommaire par rapport à cette guidance et on aura possibilité d'échanger avec vous voilà donc ça va être super sympa je suis ravi de l'accueillir c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi vous allez voir qui est super sympa adorable vraiment dans la douceur par rapport aux explications et surtout qui est flamme jumelle et flamme jumelle depuis des années vraiment avec une expérience de la relation aux flammes jumelles et qui est médium également qui est guide voilà qui m'a orienté moi aussi donc voilà je suis je suis vraiment ravi de l'accueillir donc on fera ça sur le groupe fermé facebook en live le vendredi 20 à 20 heures voilà jusqu'à 21h30 à peu près sinon je voulais juste revenir par rapport aux événements du moment voilà essayer de bien vous en créer en ce moment par rapport aux énergies qui peuvent être encore un petit peu rock'n'roll on avait vu la semaine dernière sur le tirage de vendredi dernier que la la polarité consciente à la base l'ex chaser allait avoir des hauts et des bas on est un petit peu dans le mouvement c'est un petit peu ça qui ressort par rapport aux consultations avec beaucoup de questionnements beaucoup de doutes donc ancrez vous bien remettez vous sur sur vos bases gardez la foi pour pouvoir cheminer surtout qu'il y a beaucoup de parts d'ombre aujourd'hui qui interfèrent voilà je tenais à revenir dessus puisque beaucoup de choses se passent en ce moment je ne suis pas le seul à le dire mes petits petits collègues sur la toile ont exactement des retours idem avec l'agressivité envers nous envers pas mal de de oui de 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 personnes qui font des consultations beaucoup d'informations erronées beaucoup de faux messages voilà alors je tenais juste à rappeler que ça a toujours été ça sera toujours maintenant il faut rester sur les bases telles que vous les avez que vous les avez assimilées depuis un bon bout de temps oui il y aura toujours des personnes néfastes pour l'évolution du groupe flamme jumelle c'est comme partout dans la vie oui il y aura toujours des informations qui vont être faites pour vraiment diviser pour vraiment perdre un peu les gens dans leurs esprits voilà alors les personnes qui qui racontent des fausses informations qui ne sont pas forcément plus médium qui ne sont pas du tout flamme jumelle ou qui mettent les autres en doute aussi bon ça finira par se retourner contre eux et maintenant au niveau des zones d'ombre pareil il faut que les choses plus lumineuses puissent vraiment prendre le pas donc voilà gardez ça en tête bien une autre information par rapport au groupe c'est vrai que j'ai créé le groupe Facebook je tiens à vous rappeler en fait d'être assez prudent par rapport à tout ça alors oui personnellement j'avais envie j'avais envie de donner une tournure un petit peu plus ludique et puis vraiment porter vers le haut pour pouvoir aider les flammes jumelles alors on est en train de mettre ça en route c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges en ce moment qui sont intéressants il y a beaucoup d'informations peut-être des fois trop mais voilà avec avec Marie on essaie de 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 brider un petit peu les choses mais faites attention vous êtes amené à communiquer avec d'autres flammes jumelles il y a beaucoup de 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 petites de petites choses qui peuvent qui peuvent vous induire en erreur parce que oui vous allez pouvoir entendre alors j'ai eu le retour aussi que certains de mes consultants ou d'autres consultants s'étonner que des mots choisis lors des guidances des étapes choisies des taux choisis etc. étaient identiques entre les différents parcours et que c'était déstabilisant oui ça peut l'être pourquoi ? parce qu'un consultant emploiera toujours les mêmes mots chacun a son enfin personne qui fait la consultation a toujours le même vocabulaire voilà donc donc voilà ça peut ça peut être récurrent le parcours de flammes jumelles alors oui il est différent pour tous chaque parcours est différent mais tout en étant similaire il y a des étapes à franchir le timing est différent le passé est différent mais on va dire que c'est vrai que dans la majeure partie des cas les blessures à guérir sont identiques selon les différents runners les différents chasers donc il y a beaucoup de similarités c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent s'y perdre donc qui disent bah oui mais bon on dit la même chose à tout le monde oui et non c'est à dire que l'évolution des parcours peut être similaire pour beaucoup de personnes surtout pour les personnes qui prennent contact avec nous qui sortent de leur nuit noire de l'âme et qui sont en découverte du lien donc qui sont vraiment à un stade spécial donc on reçoit vraiment le plus souvent ces personnes là et donc du coup il est vraiment nécessaire non plus de ne pas vous embrouiller dans les échanges alors bien évidemment on va avoir des personnes qui vont être flammes jumelles d'autres pas médium d'autres pas maintenant le discours qui vous est transmis encore une fois c'est le vôtre il faut que ça vibre en vous si le message qui vous est transmis lors de la consultation est le bon ça va vibrer en vous vous allez pouvoir cheminer bien évidemment votre parcours fait que par la suite vous allez être mis dans des doutes c'est normal il faut faire cheminer pour faire travailler vos peurs etc 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 maintenant je tenais à vous à vous avertir que être dans les guidances c'est bien être dans les guidances général ça peut vous aider mais le but vraiment la finalité c'est que vous puissiez sortir de tout ça si vous arrivez à un moment donné en fin de parcours vous n'aurez plus besoin de consulter vous n'aurez plus besoin de vous faire votre propre avis vous arriverez à élever votre vibratoire vous arriverez à élever vos ressentis et vous allez écouter votre propre guidance le but il est là nous sur la toile on est là pour vous aider par les guidances générales au niveau des guidances personnalisées on vous donne des tuyaux on fait du coaching en médiumnité en coaching théorique par rapport au parcours des flammes jumelles même si pour moi il n'y a pas forcément de théorie de base mais il y a des bases communes voilà faites attention de ne pas vous perdre bon surconsommer de la guidance ou surconsommer de la voyance c'est dangereux donc sachez que vraiment gardez en tête que de toute façon votre évolution passe par votre évolution personnelle passe par le développement vraiment de vos ressentis de votre taux vibratoire pour pouvoir cheminer en toute quiétude vraiment avoir votre propre vérité vibrer votre jumeau vibrer les choses telles que telles qu'elles sont comme ça vous allez pouvoir ressentir vous pouvez pouvoir jauger vous allez pouvoir interpréter selon 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 ce que vous vos propres ressentis voilà donc voilà je voulais juste faire une petite aparté là-dessus puisque vraiment la surconsommation de guidances générales la surconsommation de guidances personnalisées également est dangereuse moi par exemple une personne qui vient me consulter pour une première fois voilà souhaite me reconsulter une deuxième fois une heure non ça sert à rien c'est entre guillemets un suivi une demi-heure suffit déjà au niveau du budget ça peut représenter des fois des sommes donc c'est pas la peine de tomber là-dedans et en plus on va pas parler pour parler les choses ont été dites elles sont comme ça s'il y a du nouveau on ajuste on voit on adapte par rapport à ce qui a été dit en médiumnité mais une heure voilà ne servira pas à grand chose et la récurrence on va dire que si vous faites une consultation reconsultez deux semaines après non ça sert à rien ça sert strictement à rien puisque sur ce parcours là les choses n'auront pas évolué donc voilà maintenant les choses qui peuvent arriver dans votre quotidien bah à vous de les accueillir de voir d'où ça vient pourquoi c'est venu etc etc pour pouvoir former votre propre jugement votre propre ressenti voilà donc je pense que c'était vraiment important de refaire un petit point voilà ce que je voulais dire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui donc je suis désolé un petit peu d'embrouillard pas longtemps que je suis levé la journée commence mais ça me paraissait important de faire ces petites mises au point donc voilà j'espère que vous allez passer une bonne semaine fin de semaine si vous souhaitez une guidance donc je vous mets mon adresse mail vous pouvez me demander les modalités par mail et puis je vous retrouve moi vendredi pour faire la guidance du week-end et de la semaine et faire peut-être une petite synthèse après ce portail énergétique assez rock'n'roll on va dire voilà donc je vais vous souhaiter une très bonne journée je vous dis encore merci 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 pour tout et puis je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada